Bonjour, mon nom est Claude Vanouille-Mersch pour www.eftspirituel.com Cette deuxième vidéo, la première comportait l'exercice avec le relâchement du stress, la reprogrammation du stress, rappelez-vous. Alors, cette deuxième vidéo, j'ai envie de vous parler des chakras. Alors, les chakras, en lien avec l'EFT, nous allons faire une petite séance de tapotement dans quelques instants. Les chakras, c'est un mot sanscrit qui veut dire roue d'énergie. Donc, c'est ce qui attire les énergies de l'univers en nous et ensuite permet la redistribution des énergies via le système des méridiens, par exemple. Donc, les chakras, nous en avons sept principaux sur notre ligne centrale. Je vais vous parler du chakra racine. D'abord, quelques mots sur le chakra racine. Et ensuite, nous ferons notre séance d'équilibrage de ce premier chakra grâce à un petit protocole EFT. Alors, notre premier chakra qui s'appelle Mooladhara, c'est aussi appelé le chakra racine. Il est en lien justement avec nos racines profondes. Il est en lien avec notre instinct de survie, notre instinct de conservation. Il est vraiment en lien avec notre famille, avec la notion de tribu, avec aussi la notion d'inconscient collectif. Donc, si vous avez des problèmes avec votre famille, si vous avez des problèmes avec vos ancêtres, eh bien, tout ça affecte votre premier chakra. Alors, c'est également en lien avec tous les problèmes ancestraux, toutes les vieilles casseroles qu'on nous a léguées, dont on n'est peut-être même pas conscient. Alors, il est très important d'avoir un chakra racine équilibré, bien ancré, avant de commencer toute méditation ou autre, d'être bien sur terre, donc d'être bien aussi dans la matérialité. Parce que, n'oubliez pas, dans le monde spirituel, on oublie souvent que la matérialité fait partie de la spiritualité. C'est important d'être bien ancré, d'être bien présent ici et maintenant. Alors, il nous parle de l'assouvissement de tous nos besoins vitaux, donc avoir un toit, avoir suffisamment à manger, à boire, dormir de façon réparatrice. Voilà, tout ça est important pour que notre premier chakra soit content. Il nous parle, bien sûr, de sécurité, de se sentir en sécurité là où l'on se trouve, partout où l'on se trouve. Donc, c'est vraiment l'opposé de toutes les peurs, toutes les peurs qu'on essaye un petit peu de nous inculquer via la publicité, la radio, la presse en général, toutes ces peurs. Voilà. Alors, il nous parle également de notre harmonie avec tout notre environnement, avec la nature, notre nature profonde. Il est forcément en lien avec la terre-mer, avec notre propre mer aussi. Donc, tous les problèmes liés à notre mer, eh bien, se reflètent dans notre premier chakra. Et c'est très important, donc, cette notion d'ancrage. Important qu'il soit super bien équilibré. Tous nos codes familiaux, donc je vous le disais, par rapport à la tribu, à la famille, tous nos codes familiaux sont ancrés dans notre ADN, et c'est en lien très très fort avec notre premier chakra. Il est en lien également avec l'honneur familial, l'honneur tout court, notre loyauté envers notre famille. Il est notre siège de la force physique, notre stabilité, donc d'où l'expression avoir les pieds bien sur terre. Il nous parle de confiance en nous, confiance en la vie, confiance aux autres. Donc, c'est vraiment l'inverse des peurs. L'énergie du chakra, du premier chakra, alimente l'énergie des autres chakras. Donc, si vous voulez, ça vient de la terre, l'énergie qui monte, vient de la terre, passe par le premier chakra et est redistribuée, et passe par les autres chakras. Donc, si votre premier chakra racine est bloqué, ou en tout cas n'est pas assez actif, ou est trop peu actif, n'est pas équilibré en tout cas, eh bien, vous allez avoir du mal à ce que l'énergie passe dans les autres chakras, que nous verrons dans d'autres vidéos. Le chakra racine nous parle également de matérialité par rapport à l'argent, par rapport au fait de thésauriser, par exemple, également par rapport à la sexualité et la copulation. Donc, tout ça est en lien avec notre premier chakra. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque notre premier chakra est trop actif ? Certaines personnes ont un chakra un peu trop actif. Eh bien, on a tendance à tous les excès des plaisirs physiques, les excès de table, de boisson alcoolisée, la course à la richesse. On recherche la jouissance physique immédiate. On est vraiment obsédé par tous les plaisirs physiques. Alors, évidemment, ce sont tous les gens qui vont avoir des problèmes d'hypertension artérielle, de cholestérol, qui vont avoir des problèmes de triglycérides, des problèmes de surpoids, voire d'obésité, beaucoup de problèmes cardiaques, des rhumatismes, de l'arthrite, des problèmes intestinaux, entre autres. On va retrouver dans cette catégorie, donc, de ce chakra un peu trop actif, les personnes très, très autoritaires, voire parfois colériques, violentes. On trouve des hitlers en puissance, j'ai envie de dire, très, très colériques, fanatiques parfois, donc, dans l'excès toujours, avec parfois des comportements immoraux par rapport à la sexualité ou autre, un manque de générosité, des personnes agressives, et qui prennent des risques excessifs, incalculés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop en sécurité, justement. Donc, ils ne calculent pas leur risque. Par contre, les gens qui ont un chakra, premier chakra racine qui n'est pas assez développé, trop peu actif, eh bien, vont avoir une constitution corporelle faible, beaucoup de fatigue, vont avoir l'impression de ne jamais avoir les pieds sur terre, de flotter un peu dans l'espace, d'aller un peu là-haut, dans les tourderies, la rêvasserie. Ces gens ont l'impression de perdre pied, vraiment. et sont forcément dans l'insécurité permanente, ont beaucoup de peur, en général. Alors, ils ont souvent des problèmes de pieds, de fractures, de jambes, des jambes lourdes, des scolioses. Ils ont des problèmes de mémoire, aussi, tous ces gens-là, beaucoup de distraction, ils s'ennuient, ils vont même jusqu'à la paresse, jusqu'à la lâcheté, jusqu'à l'apathie, un manque de combativité, ils ne sont pas dynamiques, vraiment, donc, d'inaction, trop grande gentillesse, aussi, ils ne savent pas dire non, ces gens-là. Est-ce que vous vous y retrouvez, un peu, dans toutes ces catégories ? Je pense qu'on est tous passés par là, soit trop, soit pas assez. On a tendance, aussi, dans ce trop peu d'action, à fuir la réalité. On considère l'argent comme pas important. On a obsessionnel quant au microbe, quant à la saleté. Et on va avoir des problèmes, par exemple, d'utérus, de fibromes, d'impuissance, de frigidité, des pertes d'odorat, des troubles de règles, des décalcifications, troubles des organes sexuels, en général. Alors, que faire pour avoir un premier chakra relativement équilibré ? Eh bien, c'est ce que je vous propose, en tapotant avec moi en EFT. Si vous ne connaissez pas l'EFT, eh bien, il y a beaucoup de vidéos très éducatives sur le net, en français, en anglais, beaucoup en anglais, évidemment. Mais je vous propose simplement de tapoter avec moi. Donc, les points sont le sommet du crâne, ici, sur le coin du sourcil. Alors, je vais enlever mes lunettes, peut-être, sur le coin de l'œil, sous l'œil, sous le nez, creux du menton, ici, au niveau des clavicules, un petit peu sous les clavicules et sur les clavicules, sous le bras, au niveau, voilà, au niveau du sein et en dessous du bras, donc au niveau de l'aisselle, et en dessous, je vous montre un petit peu, ici, en dessous de vos seins. Voilà. Alors, on est parti pour une petite méditation. Alors, je vous propose de tapoter avec moi. Vous êtes prêts ? Je vous retrouve dans quelques instants. Alors, on va tapoter, on va commencer par le sommet du crâne et on va entrer en contact avec notre chakra racine. Donc, je vous conseille de bien vous centrer sur ce chakra racine qui se trouve dans la région du périnée, entre les organes génitaux, entre l'anus et l'organe génital masculin et féminin. Alors, vous allez répéter ces affirmations le plus souvent possible, matin et soir, si c'est possible pour vous. Je vis dans mon intégrité. J'aime avec mon cœur. Vous pouvez répéter après moi en faisant. Je suis connecté à la vie dans toute sa gloire. Je sais qui je suis. Je fais des choix fondés sur ce que je sais être bien pour moi. J'affirme avoir droit à la vie que j'ai choisie. Je me sens en sécurité partout où je me trouve. Sous le bras. J'appartiens à quelque chose de plus grand que moi-même. Sous le sein. Je sais que je suis fondamentalement bon. Sommet du crâne. Je vis sous l'impulsion des profondeurs de mon âme. Mon âme désire s'exprimer dans le monde. Je défends la justice, la vérité et l'amour. mon choix de faire le bien et de partager la lumière de l'amour me soutient dans la vie. Mon corps me soutient dans une vie heureuse et créative. je suis ouvert à la vie qui m'emmène au-delà de mes limites. Au-delà de mes limites originelles vers un espace supérieur plus créatif. Là, vous êtes sous le bras. Sous le sein. je suis reconnaissant des occasions de croissance et de développement qui se sont présentés à moi. Je suis en connexion avec ma nature profonde. Je me sens bien ancré à la terre. Je suis reconnaissant des défis qui m'ont appris qui je suis vraiment. j'aime la vie. Je me sens profondément connecté à la terre. Sous le sein. Pardon, sous l'aisselle. J'ai confiance en moi et aux autres. sous le sein. Je fais pleine confiance à la vie. Voilà, j'espère que ce protocole EFT sur l'équilibrage du premier chakra racine vous aura plu. Je vous retrouve dans des prochaines vidéos pour les chakras suivants, les deuxièmes jusqu'au septième. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous retrouve sur 3xw.eftspirituel.com où je vous rappelle vous pouvez télécharger tout à fait gratuitement un extrait de l'e-book de 200 pages que j'ai écrit qui comporte un protocole sur le pardon. Je vous rappelle que le pardon est un protocole absolument indispensable. Le pardon est indispensable si vous voulez progresser dans votre vie. Merci et à bientôt.